Bonjour à tous, c'est Manu et Antoine à Arden Pêche. Nous vous souhaitons une très bonne année de BIN24, qu'elle soit fructueuse dans toutes les pêches que vous allez vouloir mener. Et nous vous invitons cette année à commencer notre sélection nouveauté coup de cœur du mois de janvier dans ce nouvel environnement. On rentre dans les derniers créneaux pour aller traquer les brochets, et là je vais vous parler d'un réel coup de cœur que j'utilise énormément et qui ne quitte jamais ma boîte. C'est le OneUp 10 pouces Pike Limited de chez Sawaboura. Donc pour rappel, la version Pike Limited possède une gomme plus dure et plus solide que la version dite classique, qui correspond donc parfaitement à des pêches de brochets. Donc cette gomme plus dense offre également plus de résistance lorsqu'elle est montée sur tête plombée. Et pour ma part, moi s'il y a bien un montage que j'affectionne particulièrement pour ce OneUp, c'est le montage 360. Donc moi j'utilise une tête plombée de chez BKK, les Rundstinger High en taille 10-0, avec un hameçon triple, donc là en l'occurrence un UVO 621, toujours chez BKK, en taille 3-0. L'avantage, c'est qu'on est sur une monture qui va être plus discrète qu'un montage shallow classique, et l'intérêt donc d'utiliser cet hameçon UVO, ça va être de venir fixer l'attaque au niveau de l'hameçon. Et forcément l'autre gros avantage du montage 360, c'est que lors du combat, étant donné que vous êtes sur une monture avec un rolling, vous allez avoir votre hameçon qui va être libéré, et le poisson va pouvoir tourner sur place, sans pour autant prendre appui sur l'hameçon et risquer les décroches. Et donc s'il y a bien un coloris que je porte tout particulièrement dans mon cœur, c'est celui-là, le Pink Shark, un coloris bien criard pour déclencher des attaques par agressivité. De mon côté, on va rester sur les leurres qu'on fait un petit peu dans le bon point après ces fêtes. Je vais vous présenter mon coup de cœur à moi pour les dernières pêches verticales sur le cendre, c'est le Finesse KB de chez Madness. Donc on va être sur un Finesse volumineux, assez trapu, qui va vous bouger beaucoup d'eau. Vous allez avoir un Finesse qui va présenter un appendix caudal qui va être assez trapu lui aussi, et qui va vous donner des mouvements lents dans l'eau quand vous allez l'animer. Ça sera vraiment très très bien pour les eaux froides de cette saison. Donc c'est un Finesse qui va avoir l'avantage aussi de pouvoir être présenté sur plusieurs modèles de tête plombée. Je vous présenterai les deux préférés pour ma part après. C'est un volume qui va aussi avoir l'avantage de pouvoir être engammé très facilement par les cendres. Effectivement, quand vous avez un volume comme ça et qu'ils aspirent, tout va rentrer naturellement en gueule. Le Finesse KB aura vraiment l'avantage, de par sa souplesse, de pouvoir être pris très très facilement en gueule au moment de l'attaque. Grâce au volume de ce leurre, vous allez pouvoir pêcher, décoller du fond pour faire venir les poissons, les inciter à venir prendre ce leurre, et généralement les touches que vous prenez sont très qualitatifs, vous prenez une vraie dose dans la canne. Au niveau de mes montages, j'aime beaucoup les monter sur des bacours et aides pour avoir une continuité dans le profil du leurre. Vous avez un dos plat sur la tête plombée, vous allez avoir le dos plat aussi sur le Finesse KB. Donc ça va être sur des pêches avec peu d'animation, mais vous allez passer un petit peu vite sur les zones où vous allez trouver vos cendres. Le deuxième montage que j'affectionne sur le Finesse KB, c'est lui monter une tête football. Ça lui donne une nage naturelle qui va donner du mouvement à votre leurre, sans avoir besoin de l'animation. Au niveau des coloris, j'aime beaucoup le Wuraken ici, donc pour des pêches où vous allez avoir un peu de luminosité sur des eaux un poil piqué. Et si vous allez pêcher dans des endroits où effectivement les eaux sont chargées, et effectivement en cette saison ça va être le cas, vous allez pouvoir aussi pêcher au White Shark comme ça, pour vraiment déclencher ces poissons quand il y a peu de luminosité et des eaux vraiment chargées. Tous voleurs Madness sont gavés d'attractants, donc du Bakourou, et éventuellement vous pourrez recharger vos pochettes avec les petites fioles du même nom, de la même marque bien sûr, pour relancer vos leurres pour la saison. Donc la fin de saison de la pêche des Carnassiers approche, mais ça veut aussi dire que la saison de la pêche de la truite s'approche également. Et pour cela je vais vous présenter un leurre qui tient plutôt bien les courants qu'on va rencontrer en début de saison. Il s'agit du poisson nageur Eden de chez Majorkraft dans les versions 50 et 60 H, H pour Heavy. Donc le Eden est un petit jerkbait minot au flanc plutôt plat, qui va dégager de forts signaux lumineux, et qui va vraiment bien tenir dans les courants soutenus de début de saison. Donc il est décliné dans 6 coloris différents, et possède un centre de gravité fixé sur l'arrière du leurre, ce qui va vous permettre de lui garantir une grande stabilité lors des phases de lancée, de maximiser vos distances de lancée, mais également d'être beaucoup plus précis. Donc côté animation, son profil va vous permettre de pouvoir l'animer de petits twitchs, de jerk un peu plus prononcés, ou simplement de faire une récupération linéaire en lançant 3 caravales. De mon côté, le coloris qui m'a tapé dans l'œil, c'est celui-ci, le Red Gold Yamame, un coloris plutôt doré avec un dos rouge, qui passera vraiment très bien dans les rivières acides qu'on peut retrouver par chez nous en Bretagne. Donc on va rester sur les leurres truites, et moi de mon côté je vous ai sélectionné un format un petit peu plus grand, et un modèle révisé de ce qu'on connaissait déjà, donc chez Duo, le Ryuki 71S. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un modèle révisé, il va être un peu plus trapu, plus rond, il va être revu pour pouvoir augmenter sa stabilité et son contrôle dans l'eau. Au niveau de sa masse, tout va être équilibré vers le bas du leurre, et vous allez du coup obtenir un leurre qui va vous permettre d'avoir une très très bonne stabilité dans les courants, comme Antoine vous l'a dit, de début de saison, avec des débits un petit peu plus forts. Le Ryuki 71, ça sera un leurre au niveau de sa taille, qui sera vraiment idéal pour aller chercher d'une part les jolis spécimens dans les petites rivières, dans les fosses ou les amortis, quand le courant va venir s'écraser un petit peu dans les bordures, ou tout simplement aller pêcher les truites dans les rivières de gabarit moyen. Duo sur ce modèle nous a offert un petit bonus, vous allez avoir un montage rolling sur le ventral pour éviter toutes les décroches et faciliter le combat avec ces jolis truites. Pour les adeptes du montage en assiste hook sur l'ordure pour pêcher la truite, nous avons aussi rentré dans la marque Season des nouveaux petits hameçons. Ces hameçons ont une ouverture assez large, ça va vous permettre d'éviter de rater vos poissons au moment du ferrage. Ils vont être reliés à leur assiste par une ligature en vernis rouge, donc ça fait un petit signal de couleur en plus. Ils vont être vendus avec un petit anneau brisé pour éviter les décroches et encore augmenter la mobilité de l'hameçon sur votre leurre. Au niveau des tailles, ils vont être distribués en deux modèles différents. Une taille S pour monter sur des leurres entre 45 et 55 mm, et une taille M que vous allez pouvoir montrer sur des leurres entre 55 et 65, voire ici 70, puisque je voulais monter sur ce Ryuki 71, ici en coloris pink chart, un coloris qui sort un peu du lot, donc vous voyez les assistes. Au niveau des coloris, je vous ai sélectionné le pink chart que vous avez eu avec les assistes, et ici le pink long yamame pour aller chercher les truites par basse luminosité ou déclencher leur agressivité. On se dirige maintenant vers les cannes avec un des fleurons de la gamme chez Daiwa, il s'agit de la canne casting Stiz 71-11 UHF, donc une canne de 2,41 m pour une puissance de lancée de 11 à 113 grammes qui la rend ultra versatile. Donc comme les versions précédentes, les cannes Stiz possèdent des anneaux AGS en carbone qui pour rappel sont 42% plus légers que le titanium, ce qui va la rendre plus allégée, mieux équilibrée et un petit peu plus rapide d'action. Donc vous allez retrouver un blanc en carbone SVF Nano Plus avec la technologie X45 Full Shield, donc c'est ce qui se fait de mieux chez Daiwa en termes de sensibilité, de résistance et de puissance. Donc pour terminer au sujet de sa conception, vous allez retrouver un porte-moulinet R-Sensor propre à la marque afin d'améliorer sa prise en main, mais également sa capacité de détection des touches. Donc au niveau de son action, vous allez retrouver une action rapide avec une certaine douceur en pointe, ce qui va vous permettre d'utiliser un très large panel de leurres, que ce soit tant par la vibration que par la taille. Donc en bref, on est sur une vraie petite bombe qui ravira les pêcheurs de brochet. On reste au niveau des cannes. Moi, je vous ai sélectionné pour le mois de janvier une canne que vous allez pouvoir aussi emmener en voyage de pêche éventuellement pour prolonger le plaisir. Donc ici, on a la Tenryu BC80XXH dans son modèle Quattro. Donc on reste sur la même gamme de puissance que le modèle de référence, donc une 80-200 grammes, sur bien sûr la même longueur et aussi la même résistance de ligne, donc une 30-50 livres. Donc ici, on a un modèle de 2,40 m qui vous prendra un encombrement de 66 cm. Donc c'est idéal pour les voyages. C'est une canne que vous allez pouvoir emmener en voyage de pêche. Je vois plutôt les pays du Nord pour aller pêcher les grandes espèces de brochet. C'est une canne aussi sur laquelle vous allez pouvoir finir la saison, par exemple si vous voyagez pour votre travail et allez prospecter une zone que vous ne connaissez pas et vous avez votre canne dans votre coffre. Tout naturellement, c'est une canne que vous allez pouvoir emmener partout. Aussi, c'est une canne que vous allez pouvoir emmener dans les voyages de pêche exo. Donc c'est très puissant, mais l'avantage de la 80XXH, que ce soit dans son modèle de référence ou dans son modèle de travel, c'est qu'elle a une souplesse et une capacité à lancer les leurres qui ne fatigueront pas le pêcheur. Sur les voyages où on part une semaine ou sur les voyages où on part dans des endroits un petit peu compliqués à pêcher, c'est vraiment agréable d'avoir une canne qui vous permet de lancer sans vous vous épuiser et pouvoir continuer votre semaine de pêche sans avoir à vous faire une épaule ou à vous abîmer sur ces sessions. Elle est extrêmement puissante, mais aussi extrêmement résistante. Donc, c'est une canne que vous allez pouvoir utiliser et vous pouvez aller, je vous l'invite, à aller voir la vidéo de Tom Couchou sur les Arapaima. Vous allez avoir une canne qui va vraiment être très, très puissante et qui va vous permettre de mener des combats sur des poissons qui vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Comme vous le voyez, la 80XXH a un gabarit vraiment réduit et ce sera vraiment le top pour faire vos voyages de pêche, pour les pêches de gros poissons. Pour ce qui est du moulinet, je vous orienterai naturellement sur une taille 300, ce qui équipe naturellement ce type de canne. Et vous pouvez choisir une tresse en 8 brins, en PE4, voire 5, selon l'utilisation que vous en aurez. Et moi, pour ce type de canne, j'utilise la Casseman Blue spéciale de chez X-Bray. Donc, c'est vraiment au niveau de la glisse et au niveau du confort de pêche, c'est vraiment une tresse qui est au top. Pour le ratio du moulinet, pour le brochet, on s'orientera sur un ratio à récupération entre 75 et 90 cm. Ce sera vraiment l'idéal. On va s'orienter plus des 90 cm si vous voulez quelque chose de plus polyvalent. Pour les pêches exotiques, comme je vous l'ai dit, sur les Arapaima, voire les Peacock, vous allez vous orienter sur quelque chose qui va dépasser les 90 cm et s'orienter plutôt vers les 100 cm de récupération. Les cannes travel chez Tenryu sont livrés dans leur housse de transport que vous allez pouvoir glisser aisément dans vos valises ou vos bagages pour partir en voyage. On se dirige maintenant vers un moulinet spinning made in Japan avec ici le Daiwa Louvias R.E.T. Donc, il reprend la finesse du R.E.T. avec les fonctions du Louvias, à savoir un bâti monocoque en magnésium, la technologie Maxfield, le R-Rotor, mais également une bobine ABS longcast pour ne citer que ces technologies. Donc, il est proposé dans trois versions disponibles. Le 3000 Classic, qui va avoir une récupération de 77 cm par tour de manivelle. Le 3000 XH, qui lui va avoir une récupération de 93 cm par tour de manivelle, qui sera vraiment très intéressant pour des pêches en mer. et le modèle 4000 Classic, qui lui va avoir une récupération de 82 cm par tour de manivelle. Donc, vous l'aurez compris, le moulinet Daiwa Louvias R.E.T. se mariera très bien avec une canne de puissance M ou MH. Donc, pour les pêcheurs qui aiment bien se démarquer de par leur matériel, ce sont des moulinets que Daiwa nous a fait parvenir en très petite quantité, que nous aurons donc qu'une seule fois. On est là sur un moulinet très fluide et très léger, puisque la version 4000 ne pèse que 200 grammes, et c'est un moulinet qui ravira les pêcheurs, que ce soit des pêchants en mer ou des pêchants en eau douce. Au mois d'octobre, les camarades de Harden Fly Fishing nous ont présenté les Wadder Grundens. Donc, là, nous, en janvier, on a le plaisir de vous présenter la gamme de chaussures de Wadding Grundens aussi. Donc, les Men's Bankside. Donc, ces chaussures sont équipées d'une semelle Vibram Hydrogrip, en partenariat avec la marque pneumatique Michelin, et sont compatibles avec les crampons Hexagrip. Cela va vous donner une semelle qui va vous permettre d'accrocher, quelle que soit la surface où vous allez vous trouver, que ce soit en eau douce ou en mer. Sur ces chaussures, vous allez retrouver aussi des renforts caoutchouc qui vont vous permettre de fermer votre chaussure avec les guêtres de Wadding. Vous allez avoir dessus un cuir en UBUC qui va aussi vous protéger le pied de toutes les agressions extérieures, pour ne pas vous faire mal. C'est une chaussure qui a une tige assez rigide, donc, quel que soit où vous marchez, vous n'aurez pas l'occasion de vous blesser, à vous déformer le pied. Au niveau du maintien de la cheville, vous allez avoir une mousse assez épaisse qui va vous permettre, avec les fixations de lacets qui sont prévues anti-corrosion, de vous maintenir la cheville et de toujours vous protéger, quoi qu'il arrive. A l'intérieur, la mousse Heva va vous donner beaucoup de confort et vous permettre de pêcher assez longtemps sans avoir aucun problème de mal de pied ou quoi que ce soit. Donc, vous retrouverez chez Arden ces chaussures de Wadding de la taille 41 à 47. C'est quelque chose qu'il faut noter. Taille 47, ce n'est pas courant. Surtout chez Grundon, ça taille assez large. Donc, pour les pieds forts, ça sera vraiment parfait. Quant au poids, nous avons ici un modèle en 45 qui pèsera 1,910 kg la chaussure. Donc, on termine du côté des accessoires avec un produit qui va certainement sauver quelques sessions de pêche. Il s'agit du décroche-leur de chez Luz. Donc, on est ici sur un lest qui va avoir une face avant triangulaire. d'un peu plus de 250 g qui va être fournie avec une petite cordelette de 8,50 m. Donc, au niveau de son utilisation, ça va être plutôt simple. Au moment où vous allez être accroché, il vous suffit simplement de passer votre fil à l'intérieur de cet anneau, la face triangulaire vers l'avant et de venir simplement laisser le lest descendre jusqu'à venir décrocher votre l'œur. Si toutefois, ça reste un peu au fond, il vous suffit de secouer un peu votre ligne et normalement, votre l'œur se décrochera que ce soit un l'œur souple ou un poisson nageur. Évidemment, pour passer votre fil à l'intérieur de cet anneau, vous n'allez pas être obligé de le couper. On est ici sur une forme qui va reprendre un peu les formes d'un anneau brisé. Vous allez juste venir le coulisser de ce côté-ci, le faire tourner et il va arriver à l'intérieur. On espère que ce nouveau décor vous a plu. C'était notre sélection coup de cœur et nouveauté pour le mois de janvier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement dans l'espace commentaire de la vidéo, à venir nous interroger directement sur nos réseaux sociaux ou à venir en magasin à Pontivy. Sur ce, on vous souhaite de passer une excellente fin de saison et une belle préparation pour l'année 2024. A bientôt ! Bonne année et à bientôt !